En fait, c'est après que tu te rends compte que t'as pris des risques. Sur le coup, t'es dans le processus créatif et tu dis « grave, je vais être blond, mec. » « Mais ouais, on va se faire des faux tatouages, on va mettre des cicatrices et tout » et tu te dis que c'est que des pures idées. Salut, c'est François Sybille et voici mes rôles iconiques, faut le dire vite, iconiques, pour GQ. Wow, c'est vachement bien chez vous. J'espère que cette petite séparation nous sera profitable à tous les deux. J'ai l'impression qu'on n'est pas chez vous ici. Du coup, c'est autant plus drôle. Parce que celui-là, je pense que peut-être genre de revue, quoi. Je pense qu'il est iconique pour mes parents, tu vois. Mais de mon point de vue, si tu veux, c'était une époque où je faisais ce métier tout à fait en dilettant. Je n'étais pas très investi, on va dire, dans ce travail. Et même, j'allais au casting sans apprendre vraiment le texte. Et avec le recul, je me dis que peut-être que ça m'a aidé, en fait. Parce que je crois qu'on attend des acteurs de ne pas sentir la préparation quand ils sont au casting. Et du coup, de ne pas préparer, ça allait dans ce sens-là. Je me souviens à peu près ce que ça raconte, mais je ne me souviens plus du film. Mais par contre, l'expérience de tournage, ça a été très fort, quoi. C'était mon premier truc. Il y a Florence Thomassin dans le film, qui joue ma mère. Il y avait une scène, dans une cuisine, il me semble, une scène de dialogue tout à fait simple. Et on fait son plan à elle, on fait le dialogue. Et ensuite, sur moi, elle sent que je suis un peu stressé, comme il y a beaucoup de texte, je crois. Alors que je prenais tout à la légère, là, je me fous un peu la pression. Et du coup, elle s'est mise à faire tout le dialogue, parce qu'elle n'était pas filmée. Tout le dialogue avec ses fesses, en faisant bouger ses fesses et tout. Et à la fin, elle m'a dit, attends-toi à tout ton partenaire. Et ça, je m'en suis souvenu. Merci, Florence. Du coup, ça apprend qu'il faut rester dans l'instant, quoi. Il faut rester souple. Et en effet, s'attendre à tout de ce qui peut se passer sur un plateau. Je me souviens que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps aussi, au moment de mon dernier plan sur le film. Ça m'a surpris, en fait. Ouais, ça, c'était un moment fort. Maintenant, je l'anticipe un peu, le dernier plan. Donc, je m'isole pour aller pleurer. Mais là, ça m'a cueilli complètement. Je suis pendant une pizzeria, je mange une pizza. Et là, tout à coup, Laurence dit, c'était le dernier plan de François sur le film. Et tout le monde t'applaudit. C'est un peu la coutume. Et je ne sais pas, j'ai été pris d'une émotion. En fait, je me suis rendu compte que je venais de vivre un truc super important, quoi. Parce que t'as 15 ans et t'es considéré par plein d'adultes et tu vis 2-3 mois de tournage avec eux à créer quelque chose. Donc, ouais, je l'ai réalisé à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ce délire, mec ? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? S'il te plaît ? J'ai rencontré Igor 5 ans avant le film, sur le court-métrage Five. Parce qu'il y a un court-métrage où je joue déjà Timothée dedans. Et très vite, on devient amis, en fait, avec Igor. Et surtout, c'est une période où moi, ça me fait beaucoup de bien de rencontrer des gens. Et Pierre aussi, dans la foulée, on est devenu assez proche à ce moment-là, 5 ans avant le film. Et ça me fait du bien de rencontrer des gens de mon âge qui ont le feu, qui ont la passion. Parce que comme je t'ai dit, moi, je le faisais un peu par défaut, presque, ce métier. Et là, je me dis, en fait, il y a des gens de mon âge qui ont envie de raconter des histoires, qui me ressemblent le plus. Donc, ça m'a vraiment donné un élan super fort, quoi. Donc, en ça, merci, les boys. J'ai adoré ce personnage, en fait. Tu vois, Igor, c'était déjà la direction du personnage, mais je sais que dans les 5 ans d'écriture, de développement, c'est aussi notre amitié qui a nourri, je pense, le personnage. Donc, c'était du sur-mesure. Et j'adore, je crois, les personnages de cons, en fait. Tout simplement, on a quand même une grande histoire, nous, en France, de personnages un peu de débiles. Une tradition que je respecte, que ce soit du jacouille, tu vois, des poulevards, des personnages de boulet et tout, c'est des trucs que j'ai toujours aimé voir au cinéma. Moi, je me retrouve beaucoup en comédie là-dedans et je trouve que c'est des personnages qui sont certes gaffeurs, débiles, tout ce que tu veux, mais il y a une forme de poésie qui peut se dégager de leur naïveté. Et ça, j'aime bien. Annabé, c'est un travail ami. Il a une personnalité un peu chelou, mais c'est vraiment un très bon gars. D'accord. Ah oui, tiens, je me souviens que Fanny Ardant, en fait, qui vient hyper gentiment participer au film, tu vois, faire un petit rôle. Moi, quelques années plus tôt, j'ai joué dans un téléfilm avec elle où je jouais son petit-fils, où on avait des scènes en commun, machin, tu vois. Et on arrive sur le plateau le jour de cette scène et on est tous au milieu, il y a tous les techniciens qui sont là, Igor, machin, pour se présenter, tu vois, sur le décor. Bonjour Fanny, machin, et j'arrive devant elle, je lui dis bonjour Fanny, peut-être que vous vous souvenez de moi, on a tourné il y a quelques années dans tel téléfilm, jouer votre petit-fils, vous vous en souvenez ? Elle me regarde tout sourire, elle dit « Non ! » Elle dit « Non ! » Eh ben, on se met en place, on fait des répétitions et tout, j'étais dans un état, il y a eu tellement, devant tout le monde, il y a eu une sorte de silence, où elle ne m'a pas remis du tout. Donc, la journée a commencé comme ça, tu vois. Déjà, j'avais les mains qui tremblaient, et ensuite, c'était un festival de L qui était lunaire, Pascal Demolon qui nous faisait des trucs où il jetait son peignoir pour nous dire bonjour, et il avait une manière de hacher les phrases, et il disait « Non ! » « Barts, va ! » « Bien ! » Il faisait des trucs comme ça, et qui me faisait décoller, et Pierre qui partait dans les délires avec un accent italien, enfin... Et là, si tu veux, t'es en intérieur, t'as des projecteurs, un peu comme ici, genre tu sais pas quelle heure il est, t'es comme au casino en fait, t'es désorienté complet, et on est parti dans des phases de fou rire, de plusieurs heures, quoi. Donc ouais, ça c'est un... Faut se vous dire. Five, clairement, ça a marqué un tournant où je pense que, déjà dans la profession, après ce film-là, j'ai eu des propositions directes de scénario, et ça pour un acteur, c'est une bascule énorme en fait. C'est qu'avant, tu te bagarres pour avoir tes rôles, tu t'écumes les castings, tu te donnes, et là d'un coup, les trucs arrivent à toi, donc c'est un luxe énorme, après ça engage une autre responsabilité, mais donc en ça, ça a changé, et aussi dans la rue, mais chez les jeunes, j'ai l'impression que c'est un film qui a quand même pas mal marché, et que ça reste, et que ça se transmet en plus, donc non, on est contents. J'ai parlé avec ton père, là. Et ? Et... Bah, on s'est parlé, quoi. Là, je crois qu'il a compris, là. Cédric Lapiche, du coup, moi, j'étais fan depuis longtemps de lui, de son cinéma, enfin, lui, je le connaissais pas, mais tu vois, Péril jeune, Auberge espagnole, la trilogie, et en fait, quand je suis nommé, je crois, en 2000, prénommé au César du Meilleur Espoir, et donc, il faut demander un parrain, et j'ai demandé Cédric Lapiche en parrain, qui a accepté, et ça m'a terrifié. Et en fait, c'est une soirée genre très chic, dans un hôtel très chic, tout le monde est en costume, bien et tout, sauf que moi, j'avais aucun code à cette époque-là, et du coup, je vole une chemise violette à mon père, avec un col des années 1870, des chaussures trop grandes à lui, où je mets genre trois paires de chaussettes pour que ça m'aille et tout, et je me pointe à ce truc-là, en me disant, il va y avoir Cédric Lapiche, je me pointe, il y a Cédric Lapiche qui est là, je suis assis à côté de lui, dans une table, où il y a genre une dizaine de personnes, tout le monde est à l'aise, machin, un truc un peu mondain, et moi, je n'ose pas lui parler, je lui dis pas un mot, et il me dit, ça va François, je mange mon truc, et je n'ose pas lui parler, donc déjà, rendez-vous raté, plus tard, je ne saurais pas te dire quand je suis nul avec les dates, mais on fait le casting de 10%, où c'est lui qui est là, et je me pointe au casting, et je le vois, et je dis, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé en parrain, et tout, il me dit, oui, je me souviens, je passe les essais, il me choisit, mais on ne se voit pas sur le plateau, parce qu'il ne réalise pas les épisodes dans lesquels je joue, bref, on se remanque, et encore plus tard, je ne sais pas combien de temps plus tard, mais vous allez pas attendre, vous cherchez le bazar, je fais un rendez-vous avec lui, où il me dit, écoute, ce n'est pas une proposition directe, on va faire des essais, mais je pense à toi, pour jouer le frère de Pio, dans une fratrie, sur le vin, tout ça, je suis un peu décontenancé, parce que tout ce qu'il me dit, en fait, moi je trouve que du côté de ma mère, dans ma famille, on a un petit domaine de vin, et c'est un film sur le vin, et il me dit, les trois prénoms des personnages commencent par la même lettre, et ma mère et ses soeurs, ça commence par la même lettre, donc je vois des similitudes, un peu je vois des signes, je me dis, il faut que ce soit moi qui fasse ce truc, et puis j'ai trop envie de bosser avec Cédric, surtout, mais il ne me dit jamais que je suis pris Cédric, il ne me dit jamais, c'est bon, c'est toi qui as le rôle, donc moi je panique pendant quatre mois avant le tournage, de me dire, il ne m'a jamais acté que c'était moi, tu vois, donc je me dis à tout moment, le premier jour de tournage, j'arrive sur le plateau, il est là, et je lui dis, tu sais Cédric, tu ne m'as jamais dit que je t'ai pris quoi, il dit, il hallucine du truc, mais donc, je ne sais pas si c'est un mélange de lui, sa pudeur, je ne sais pas, mais à chaque fois, il a des manières de me proposer des trucs différentes, mais aujourd'hui, on a évolué, on se parle plus facilement, et c'est une belle relation amicale qui dure, et je suis content. Ce qui nous lie, ça a été la rencontre au sommet, ça a été un tournage très particulier ça, autant je parlais tout à l'heure du côté collectif d'un tournage et de à quel point c'est galvanisant, vraiment ça, dont je suis tombé amoureux je crois dans ce métier, autant là, c'était hors norme parce que Cédric voulait filmer les quatre saisons, donc on a passé un an à plusieurs sessions différentes, tu vois, en Bourgogne, sur place, à suivre vraiment la fabrication du vin avec des vignerons, et donc en fait, ça crée tellement de moments de vie, c'est-à-dire que sur un an à la fin l'équipe tu les connais bien, on est chacun dans la vie les uns des autres, il se passe plein de choses, donc non, ça a été un truc très fort, et donc évidemment, Cédric, Anna et Pio que j'ai rencontrés là sont devenus des gens qui me sont chers. En fait, je me rends compte que, tu sais, il y a cette phrase de Pascal qui dit il vaut mieux savoir quelque chose de tout que tout d'une seule chose, et c'est un truc que je valide à fond et genre j'aime bien moi être un peu touche-à-tout et curieux et mon métier me permet ça tu vois, énormément quoi, d'approcher des métiers différents, des mondes, d'apprendre des choses, mais on n'est jamais expert de quoi que ce soit en fait quand on est acteur, donc on survole un peu. Et généralement, quand le tournage se termine, j'ai tendance à tout oublier quoi. Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Il n'y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Écoute, je lis ce scénario qui me bouleverse. Ferme la dernière page, je me souviens que j'ai une sensation de vertige sur la fragilité de notre monde vis-à-vis de la menace nucléaire, de la dissuasion, de tout ça. Et je trouve que, en effet, c'est un truc très complexe, donc il a fallu décortiquer. Il y a des scènes de litanie verbales, où c'est cryptique en fait, ce qui se dit carrément. Des trucs de ton deux à l'envers, il y a des termes. Et moi, je n'arrive pas à dire des trucs que je ne comprends pas quand je suis acteur. Donc ça a été long de passer le truc en revue, de comprendre, de parler avec des sous-mariniers pour essayer de comprendre ce que je raconte d'abord et ensuite le jouer. Mais c'était passionnant, en fait, ce tournage, de bosser avec Antonin. C'était son premier film, de voir un mec déjà en telle maîtrise et tellement précis sur son sujet qui était très original et avec un personnage aussi qui donnait vraiment de la matière à réfléchir. Je me souviens que en fait, le simple fait qu'il ait une sorte de sens surdéveloppé qui est le oui, en fait, quand on tire le fil de ça, ça nous amène plein de choses. Très vite, je me suis imaginé qu'il était synesthète. C'est une sorte de pathologie maladie où tu as les sens qui se mélangent et comme un sous-marin ne voit pas sous l'eau, il y avait ce truc de voir avec ses oreilles, donc il y a un truc de projection mentale. Il y a ça qui est venu et puis après, sur le parcours du personnage, il y avait presque une trajectoire de tragédie. Rendez-vous avec les nageurs, c'est oui ou c'est non ? Le chan du loup. Il nous a détecté seconde. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. Je commence à avoir travaillé avec plein d'acteurs que j'admirais, que j'ai continué à admirer mais qui m'impressionnaient beaucoup. L'aide Binoche, j'ai tourné avec Michael Fassbender, regarde, je suis arrivé, ce n'était pas que j'avais les pétoches, mec, c'est que j'étais à le cœur qui bat dans le genou. Mains moites, tout va mal. Mais donc, tu vois, Omar, Reda, Mathieu, sur ce tournage, beaucoup de pression et en fait, tu arrives et tu te rends compte qu'on est tous plus ou moins normaux et qu'on est là pour essayer de faire le meilleur film possible. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, sur ce film, c'est le côté on laisse les égaux aux vestiaires, on sait qu'on a devant nous un truc qui ne passe pas souvent dans les mains d'acteurs et on essaie de servir le truc le mieux possible. Après oui, c'est vrai que c'était le premier rôle principal d'un film de cette ampleur mais ça, il faut vite l'oublier. En fait, avec Antonin, on était tellement dans des discussions sur le personnage et sur l'histoire que bon, en fait, presque l'inertie du plateau, tu l'oublies. Oh, ce qui s'est passé aux Oliviers, c'est rien. On s'en bat les couilles. Ça change rien. Amel, toi, tu rentres chez toi. Tu restes tranquille, tu me laisses gérer et le reste. En fait, c'est après que tu te rends compte que tu as pris des risques. Sur le coup, tu es dans le processus créatif et tu dis, grave, je vais être blond, mec. Mais ouais, on va se faire des faux tatouages, on va mettre des cicatrices et tout, et tu te dis que c'est que des pures idées. C'est Cédric qui m'appelle un jour qui me dit qu'est-ce que tu penses d'être blond ? Et donc, en fait, c'était tellement genre, on a tellement eu la même idée sans trop oser se le dire qu'il fallait qu'on y aille. Et écoute, je trouve que ça donne un truc au perso. Il a une confiance en ses acteurs qui est géniale. Déjà, tu vois, en amont, on a parlé du fait que j'ai un accent ou pas. Moi, j'en ai parlé, mais pareil, pas serein du tout. Il m'a dit, bah vas-y, essaye. Donc là, je suis allé bosser dans mon coin pendant quelques semaines, quelques mois. Je suis allé un peu à Marseille en infiltration pour essayer d'entendre de glaner quelques trucs. Et ensuite, on a fait une lecture, lui et moi, en face à face où il m'a convoqué chez lui où il fallait que je lise le scénar avec l'accent. Le niveau de stress. Je pense que ma première réplique, c'est genre, eh bonjour. Je pense qu'au début, j'ai tout savonné, c'est sûr. Mais en fait, petit à petit, il fallait que j'y croie moi. Donc moi, je me suis mis à y croire. Il m'a fait confiance. Et lui, il a tellement l'accent fort, Jiménez, qu'en fait, il m'a servi un peu de garde-fou tout du long. Et je pense qu'on a un truc où on n'est pas dans Pagnol, où on a trouvé un endroit où la prise de risque était mesurée finalement. En faire un film avec Cédric, c'est un bonheur. Il est tellement virtuose en mise en scène, je trouve, moi, tu vois. Et du coup, je l'associe à Laurent Tangy, le chef opérateur du film, et toute son équipe, où en fait, ils sont tous d'une telle souplesse d'adaptation que là, en effet, c'est un film qui marche à l'énergie, beaucoup de caméras à épaule. Donc il a fallu que toutes les équipes soient à fond tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de mal à juger les films dans lesquels je suis. Je ne peux pas dire vraiment où sont les qualités, où sont les défauts. Mais du coup, ce n'est pas que je me désolidarise parce que je suis toujours très content et fier d'avoir vécu les expériences que j'ai vécues, mais mon endroit de jouissance dans ce métier, il est à la création. Il est sur le plateau, il est en amont. Une fois que c'est fini, que ce n'est plus entre mes mains, mon avis sur le film, il importe assez peu. Enfin, pour moi, en tout cas. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Bah tiens, je ne sais pas si le rôle est iconique, mais là, le personnage est iconique. Là, on peut le dire. Là, le mot fait sens. En fait, je rencontre Dimitri Rassam qui me parle de ça et c'est très excitant. Mais le moment où vraiment tu regardes la montagne qui est à gravir, c'est un vertige. Et aussi les rencontres, pareil, tu vois, j'ai re-le cœur qui bat dans l'autre genou, les mains moites. Quand je me dis que je vais rencontrer Vincent Cassel, Romain Duris, qui sont deux acteurs que, tu vois, je suis fan depuis longtemps. Donc, ouais, tu stresses, mais en même temps, tu as cinq mois de préparation où tu apprends à faire du cheval, tu apprends à faire des scrims, tu apprends le scénario, tu te prépares beaucoup. Donc, ça noie un petit peu le doute. C'est des trucs qui sont tellement chorégraphiés que tu ne peux pas te pointer le jour même et changer les choses. C'est dangereux. C'est-à-dire qu'on saute sur des chevaux pendant qu'ils sont à plein galop. Il faut que l'épée tombe au bon endroit, sinon tu blesses quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est un truc où d'un coup, il faut être précis. Donc, ça, forcément, on a des... C'est Dominique Foisy et le Régleur Cascade et son fils qui sont occupés de faire des prévisualisations de ces scènes-là, de ce que ça pouvait donner dans des gymnases ou sur le décor. Ensuite, Martin, le réalisateur, a choisi les choses là-dedans, à recomposer avec ce qu'on lui proposait. Et ensuite, nous, on arrive et il faut qu'on essaye d'être au niveau des cascadeurs dont c'est le métier et de se donner au maximum pour qu'on y croit et pour que ce soit immersif et pour que tout ce don à quoi on a rêvé paye. Mais on a eu des vrais moments d'euphorie où tu bosses pendant une semaine sur un truc et tu vas au combo à la fin avec toute l'équipe technique, les acteurs et tout et tu regardes et tu te rends compte que ça fonctionne et donc là, t'es soulagé parce que c'est le pari. On sait qu'on fait un film qui est beaucoup basé sur le côté épique et si ça s'est pas au rendez-vous, c'est dommage. C'était donc François Civil pour mes rôles iconiques. Vous avez regardé le GQ. C'est fini. Fin de la vidéo.